Le départ solitaire du prince Harry d'Ecosse a montré que des tensions importantes subsistent entre le duc de Sussex et sa famille royale. Le duc de Sussex est parti seul du château de Balmoral vendredi matin, après s'être précipité en Ecosse la veille après que le palais de Buckingham a publié une déclaration concernant la santé de la reine. Des membres proches de la famille royale ont afflué vers la résidence écossaise, de nombreux membres proches travaillent en voyageant ensemble. Une déclaration officielle est venue du palais jeudi soir, confirmant que la reine Elisabeth II était décédée à l'âge de 96 ans. Le duc et sa famille royale, selon le correspondant royal Cameron Walker.S'exprimant devant la résidence royale écossaise, le journaliste royal de GB News a déclaré, les portes se sont ouvertes ici au château de Balmoral et deux rangers au verre noir sont apparus et sont partis très rapidement. Point dans la voiture avant se trouvait le prince Harry, nous n'avons pas bien vu qui était dans la voiture arrière mais nous supposons que c'était son personnel de sécurité. Il est parti seul, si est-il point ici et il a également voyagé séparément hier jusqu'au château de Balmoral. Il n'était pas avec d'autres membres de la famille royale, mais le prince William, le prince Hennedrou et le comte et la comtesse de Wessex, nous comprenons, ont voyagé ensemble. Cela montre encore, même avec la mort de sa majesté la reine, qu'il y a toujours une distance nette entre le duc de Sussex et le reste de la famille royale. Point le prince Harry est arrivé au château de Balmoral vers 20h jeudi soir, bien plus d'une heure après l'annonce du décès de sa grand-mère. Il était le dernier des membres proches de la famille royale à arriver en Écosse alors que des personnalités royales couraient de tout le royaume uni au chevet de la reine. Un porte-parole du duc et de la duchesse de Sussex avait initialement déclaré que le couple se rendrait ensemble à la reine, bien que la déclaration ait été rapidement corrigée pour annoncer que le duc de Sussex ferait le voyage seul. Le duc de Sussex a été capturé en quittant Balmoral tôt vendredi matin, un peu plus de 12h après son arrivée, se dirigeant apparemment vers Londres. La duchesse de Sussex, Meghan Markle, n'a pas accompagné son mari en Écosse mais a également raté une apparition prévue au prix Weltschild. La duchesse de Cambridge est également restée à Windsor avec les trois enfants du couple, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. Le prince Harry et Meghan Markle ont séjourné au royaume uni pour une série d'engagements caritatifs, marquant leurs premières apparitions publiques dans le pays depuis le jubilé de platine de la reine en juin. On ne sait pas encore quand le couple envisage de rentrer chez lui en Californie même si, compte tenu des circonstances, il est prévisible que leur séjour pourrait être prolongé pour la période de deuil. La relation complexe entre le prince Harry et sa famille royale a été bien documentée grâce à une série d'entretiens avec les médias accordés par le duc de Sussex. S'adressant à Oprah Winfrey en 2021, le prince Harry a salué les efforts de la reine lors de son retrait des fonctions royales. Il a dit, ma grand-mère a été incroyable tout au long point cependant, il a également déclaré qu'il se sentait lâché par d'autres membres de la famille royale, indiquant une relation particulièrement tendue avec son père, le prince Charles à l'époque, aujourd'hui roi Charles III. Le prince Harry s'est décrit lui-même et le prince William comme sur des chemins différents, ajoutant plus tard, la relation est spatiale pour le moment. Le prince Harry Sous-titrage ST' 501 ... 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